Salut, aujourd'hui on va voir les chrysopes. Vous allez voir, c'est un petit insecte, vous voyez, je vous ai fait une petite vidéo là, et c'est vraiment, il est bizarre, mais il a des ailes transparentes, et bien l'observer dans votre jardin, ça c'est important aussi de savoir si vous en avez dans votre potager ou sur l'ensemble de vos espaces verts, ça c'est important aussi, parce que je vais vous dire et apprendre pas mal de choses sur les chrysopes. Les architectes aériens, les chrysopes, dans le monde fascinant du jardin, certains héros restent dans l'ombre, accomplissant leurs tâches avec discrétion et efficacité. Parmi eux, les chrysopes surnommaient les demoiselles aux yeux d'or, en raison de leurs yeux brillants et de leurs ailes délicates, semblables à des dentelles jouant un rôle crucial. Regardez bien, c'est pas craintif, je peux vous dire, si vous vous approchez tout doucement, vous allez voir, c'est des petits, vraiment auxiliaires bizarres et magnifiques. Ces prédateurs redoutables sont des alliés précieux dans la lutte contre de nombreux insectes nuisibles. Explorons, explorons leur rôle bénéfique au jardin, et découvrons comment inviter ces gardiens alliés de nos espaces verts. Le rôle vital des chrysopes Les chrysopes, dans leur apparence fragile, sont en réalité des prédateurs féroces dans leur jeunesse. Leurs larves, souvent méconnues, sont d'une efficacité surprenante contre les pucerons, les cochinis et les acariens. Une larve de chrysope peut consommer jusqu'à 60 pucerons par heure, faisant d'elle un outil biologique naturel et puissant pour maintenir l'équilibre dans nos jardins. En intégrant ces insectes dans notre stratégie de jardinage, nous pouvons réduire significativement nos dépendances aux pesticides chimiques, favorisant un écosystème plus sain et plus durable. Comment attirer les chrysopes dans ton jardin ? Sélectionner les plantes appropriées Les chrysopes sont attirées par certaines plantes, notamment pour leurs propriétés attractives en termes de nectar, de pollen ou de refuge. L'aquilée, millefeuille, avec ses fleurs en ombelle parfaite pour les insectes butineurs, et l'athénasie aux fleurs jaunes et aux parfums puissants sont des choix judicieux pour les séduire. En diversifiant les plantations avec des espèces, tu enregistris l'habitat de ton jardin, le rendant plus accueillant pour les chrysopes. Alors les aquilées, on en trouve souvent au bord des chemins, c'est blanc aussi, on les trouve blanches. Nous, dans nos jardins, on peut en avoir la queen cerise qui est plus connue, c'est des petites fleurs couleur cerise. On utilise aussi la grande jaune assez dure, on fait des bouquets séchés avec. Donc vous voyez, l'aquilée, c'est une petite plante facile. Bien souvent, la plus connue, on la trouve dans les champs, tout ça, blanche, très fin. Et puis l'athénasie, bon, pareil, on la trouve en état naturel. Ça fait des petits pompons blancs, pompons jaunes, pardon. Et ça, pareil, ça pousse dans le même coin, plus ou moins, et on trouve ça. Et l'odeur, quand on froisse le feuillage, est assez fort. Et on fait des potions magiques, tout ça avec. Et ça, c'est facile à mettre autour du jardin, ou si vous avez la chance d'être à la campagne, autour, dans les champs, tout ça, vous en avez déjà, donc vous pouvez les attirer. Mais vous voyez, il y a pas mal, comme je vous ai toujours dit, autour du potager, n'hésitez pas à mettre des fleurs avec plein de nectar autour pour attirer ses auxiliaires. Créer un environnement favorable. Au-delà de la sélection de plantes, offrir un environnement sûr et propice à leur cycle de vie est crucial. Cela inclut la réduction et l'élimination des pesticides qui peuvent tuer les chrysopes et leurs larves, mais aussi la mise en place de zones d'abri naturelles où elles peuvent se reproduire et hiberner en toute sécurité. Des amas de feuilles, des tas de bois mœurs ou des haies denses peuvent servir de refuge idéaux. Vous voyez, ça c'est important, je le répète, mais c'est sûr, mais c'est important. C'est vrai que, bon, on aime bien nos jardins, nos potagers, bien propres, bien nets, mais autour, n'hésitez pas à vous lâcher un peu, faites des haies, faites des petits massifs de fleurs, mais laissez un petit peu la nature faire et tous ces auxiliaires seront là. Et puis vous voyez, des petits tas de bois à gauche, à droite, vous voyez, tous ces petits trucs-là, et les haies, ça c'est hyper important, on a détruit les haies dans tous les champs et tout, puis on a mis énormément de pesticides et c'était une connerie complète. Donc remettez même un simple arbuste, le mieux pour ce genre d'insectes, des arbustes à feuillage persistants, comme ça ils sont dedans tout l'hiver, ils sont protégés. Donc vous voyez, il y en a pas mal. En ce moment, ce qu'on trouve un peu partout, c'est le fautinia. Le fautinia, c'est ce petit arbuste qui ressemble un peu à un laurier, avec des feuilles au printemps qui sont rouges, vives, c'est très très joli. Ça c'est un persistant ou un semi-persistant en fonction des régions, mais ça c'est très joli et puis ça permet d'attirer tout ce genre d'insectes. Et allez-y, recherchez les petits arbustes à feuillage persistants, mettez ça dans vos jardins, autour, et puis après vous pouvez les tailler en boules, les choses comme ça, si vous voulez avoir aussi toujours un peu de jardin strict, mais vous voyez, en boules, ça permet aussi d'avoir une boule qui vienne à l'intérieur se cacher, surtout pendant les périodes très froides. Alors on revient toujours à la même chose, fournir de l'eau, fournir des sources d'eau. Hop, je me mets là. Comme beaucoup d'insectes auxiliaires, les chrysop nécessitent un accès à de l'eau pour boire. Cependant, leur petite taille les rend vulnérables à la noyade dans des grandes étendues d'eau. Installez des dispositifs d'abreuvement, tels que des secoupes profondes, avec des pierres ou des graviers permettant aux chrysop de s'hydrater sans risque. Vous voyez, ça c'est important aussi. Alors moi la pépinière, comme j'arrose souvent, il y a des petites flaques d'eau partout, donc ils viennent chez vous, vous n'avez pas le même système que moi, donc automatiquement, n'hésitez pas, vous voyez, un petit secoupe avec des petits graviers dedans, vous remplissez sa dos, ben eux, ils viennent avec leurs petites papattes dedans, ils boivent, hop, ils peuvent repartir sans problème. Et puis comme je vous l'ai dit, toujours surveiller quand vous faites des trucs comme ça, vos petits abris de bois ou autres, c'est pas détruit ou autres. Vous voyez, il faut surveiller, puis se dire, ben c'est les auxiliaires, ils nous donnent un coup de main, ben nous on leur donne un coup de main pour qu'ils survivent dans notre environnement. Allez, on passe à la conclusion, inviter les chrysopes dans ton jardin, c'est faire un pas de plus vers un jardin écologique et responsable. En prenant soin de tes architectes aériens, non seulement tu contribues à la lutte biologique contre les nuisibles, mais tu participes aussi activement à la présence, à la préservation de la biodiversité. Les chrysopes ne demandent qu'à collaborer avec toi pour créer un jardin prospère et en bonne santé. En suivant ces conseils, tu pourras bientôt observer ces merveilleux insectes à l'œuf patrouillants avec crasse dans ton jardin. Et c'est vrai que c'est gracieux comme il n'y a pas ces petites feuilles, mais on se demande comment, si vous pouvez vous approcher tout doucement, c'est de la dentelle, franchement c'est vraiment de la dentelle, ces petites ailes. Et puis, ben regardez si vous les avez dans votre jardin, avec toute la liste déjà que je vous ai proposée depuis le début de la semaine, et puis regardez, puis comme ça vous faites l'inventeur, je vous dis, ben je les ai, je les ai. Alors en fonction des régions, bien sûr, là ça commence, on est au mois d'avril, donc tous ces insectes vont commencer à sortir. Donc là vous faites l'inventaire et c'est important de voir pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Et puis, ben comme ça vous faites l'inventaire, et puis vous vous dites, ben comment je vais pouvoir les attirer chez moi, ben vous avez déjà quelques petits conseils pour les attirer. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la chrysope, et savoir si vous en avez dans vos jardins et comment vous les attirez, déjà avec tout ce qu'on a fait en début de semaine. Et puis, ben moi je vous dis, passez une excellente journée, et moi je vous dis, à demain matin. Salut, merci. Sous-titrage ST' 501